Le Mali est un pays très connu pour la fabrication des basins thymes dans la sous-région. Une oeuvre artisanale qui fait appel à l'ambidon. Par la suite, le basin est séché au soleil. Ensuite, vient la phase où le basin est tapé pour retrouver sa forme. Cependant, avec l'arrivée sur le marché des basins de différentes couleurs comme le gesner de la Chine. L'affluence a un peu baissé du côté des intérieurs artisanales. Là, il est le seul à chercher pour le boulot de la Chine. C'est comme ça, le boulot de la Chine. Je suis venu à la chine. Je suis venu à la chine. Tu es venu à la chine. Je suis venu à la chine. J'ai fait des écoles qui ont eu des trompes. Il n'y a pas eu des trompes. Il a été beaucoup plus prévu de boulot. Il y a beaucoup plus de trompes. Je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de couleur. Si certains clients préfèrent aller chez cet intérieur à cause de l'air tous artisanal qui s'applique sur ces basins, d'autres ont carrément opté pour les basins industriels. Les Ghezner sont des basins destinés à nous, de l'Anne-Bando, les Ghezner sont d'unique. Il y a des bons 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 bons. C'est intéressant, mais c'est intéressant pour Gézner parce que régionalement, il y a des fêtes, il va donner un événement par rapport à Gézner et Véba. C'est un événement par rapport à Gézner et Véba, c'est un événement par rapport à Gézner et Véba. La teinture artisanale tient toujours son petit bonhomme de chemin, même si les clients ne sont plus nombreux comme avant.